Au cabinet du notaire, on se prépare à vendre les trois appartements aux enchères. Et pour attirer des acheteurs, la mise à prix est volontairement basse, 5 000 euros l'ET2 d'une trentaine de mètres carrés. Pour le notaire, les futurs propriétaires ont tout à gagner à investir dans une résidence s'adressant uniquement aux seniors. Dès qu'il sera loué, il aura au moins un locataire d'excellentes conditions puisque ce sont des locataires solvables, extrêmement sérieux, respectueux de l'état dans lequel se trouve l'appartement, globalement, je pense qu'effectivement, ceux que j'ai vendus jusqu'à maintenant ont assuré effectivement un rapport de l'ordre de 13%. Ils étaient loués, donc le risque n'existait pas à l'instant. Mais pour Françoise, posséder un appartement ici est une véritable galère. Propriétaire depuis trois ans, elle n'a jamais réussi à trouver de locataire car cette résidence ne s'adresse qu'à des retraités capables de payer 400 euros de loyer plus 700 euros de charge pour accéder aux nombreux services pour personnes âgées. Le logement de Françoise reste désespérément vide et elle n'arrive pas à se défaire de ce boulet financier. Cet appartement nous coûte 1100 euros par mois, dont 300 euros de charge syndicale. Le reste étant les charges associatives qui concernent tous les services de la résidence. Or, nous devons régler ces charges associatives alors que nous n'utilisons pas les services. Ça représente des soucis parce que les charges sont très très élevées, donc nous ne pouvons pas assumer. Françoise a 20 000 euros de dettes pour des charges de services à la personne qu'elle refuse de payer. Dans la résidence du Bocage Park, sur les 203 appartements, 70 sont vacants. Et ce sont autant de propriétaires qui doivent payer des charges pour des services dont ils ne bénéficient pas. Le président de l'association de défense des copropriétaires met en garde d'éventuels acquéreurs. Au niveau des investisseurs, évidemment on peut croire qu'à travers le cours de l'immobilier qu'on achète, c'est une bonne affaire. C'est ni plus ni moins qu'un piège. Comparativement par rapport au cours, quand on est sur de l'immobilier classique, traditionnel, un appartement de ce type-là, on peut l'évaluer à, je dirais, 80 000 euros. Nous, nos appartements aujourd'hui ne valent rien. Pour le moment, 25 personnes ont déjà visité un des trois appartements à vendre. Et il devrait y avoir encore plus de monde pour la vente aux enchères qui aura lieu le 4 avril à la chambre des notaires de Tours.